Salut à tous, c'est la chaîne Techno et ça commence à sentir un peu la rentrée mais nous sommes encore en vacances pendant quelques jours avant de se retrouver pour l'IFA, ce salon à Berlin dédié à l'AQI Tech que vous pourrez suivre bien sûr en quasi direct sur la chaîne Techno tous les jours. Tu veux dire qu'il va falloir se remettre au boulot ? Oui et puis on va aller à Berlin. J'aime beaucoup Berlin. Oui moi aussi j'aime bien Berlin. En plus en cette saison c'est très sympa. C'est pas réputé pour ces piscines quoi Berlin. Il y a d'autres charmes. Donc l'IFA qu'on vous fera vivre d'ici quelques jours. Mais pour terminer ce best-of des vidéos de l'été, on va jeter un oeil justement sur les piscines de la rentrée qu'on a pu découvrir. Alors ça c'était en juin dernier, nous étions non pas à Berlin mais à Monaco. Ils étaient très beaux d'ailleurs. C'était le salon MedPi. Et c'était l'occasion de découvrir un peu chez tous les constructeurs, tous les piscines qui vont arriver là dans quelques jours. Exactement, les tendances de cette rentrée du back to school comme on dit dans le jargon. Avec Orange Innovation TV, la web TV qui simplifie la vie numérique. Salut à tous, la chaîne Techno ici à Monaco, au MedPi. On vous fait découvrir tout au long de cette semaine les innovations qui ont été présentées. Rappelons que ce salon présente en avant-première les nouveautés que vous retrouverez dans les magasins. Alors soit à la rentrée, soit pour Noël. Et on va jeter un oeil maintenant du côté des ordinateurs portables. Les laptops, les ultrabooks, quoi de neuf ? Réponse tout de suite. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur Byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Les ordinateurs portables et on commence François par les ultrabooks. Alors ultrabooks, faut-il rappeler de quoi il s'agit ? Ce sont ces ordi ultra fins, ultra légers. En fait, ultrabooks, c'est une norme, on va dire ça comme ça, défini par Intel, un certain nombre de critères techniques auxquels un ordinateur doit répondre normalement pour avoir l'appellation ultrabooks. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'il ait une certaine gamme de processeurs, un temps de mémoire pour tel processeur, etc. Il faut qu'il ne dépasse pas une certaine épaisseur et qu'il ne dépasse pas un certain poids aussi. Donc c'est quand même assez drastique. C'est un peu le label rouge de l'ordinateur ultra fin, c'est un peu ça. C'est un peu ça. A noter d'ailleurs, c'est amusant parce que vous allez voir arriver bientôt des vrais et des faux ultrabooks. C'est-à-dire qu'il y a quelques constructeurs qui s'octroient à certaines libertés. Ils ne respectent pas strictement les spécifications d'Intel, mais malgré tout, ce sont des produits quand même très intéressants. Oui, ce sont des ordis très très fins, très légers, etc. Bon, alors ces ordis seront équipés dans un premier temps de Windows 7, upgradables facilement sous Windows 8. Ils sont souvent équipés, François, de disques durs hybrides. Ça, c'est une grosse particularité de l'ultrabook. Oui, c'est-à-dire que vous avez à la fois un disque dur traditionnel à plateau magnétique qui vous permet de stocker des centaines de gigas. Mais qui démarre lentement. Voilà, qui démarre lentement. Et puis une partie justement du disque dur qui est en SSD, donc de la mémoire flash, et en fait sur laquelle va être stocké le système d'exploitation de votre ordinateur. Ce qui fait qu'il va se réveiller, se mettre en route très rapidement. On parle de quelques secondes, même si ce n'est pas instantané comme par exemple une tablette, mais au moins ça démarrera plus vite. Ça, c'est vraiment bien. Alors les ultrabooks, c'est intéressant parce que pour les fabricants de PC, c'est vraiment, on va dire, l'arme de guerre pour concurrencer la tablette. La tablette fait du mal au marché de l'ordinateur portable. Et l'ultrabook, c'est un peu le concurrent idéal. Oui, mais tu sais quoi, on a vu des choses quand même assez étonnantes lors de ce MedPi. Regardez par exemple cet ultrabook. Il suffit de retourner en fait l'écran pour qu'il se transforme, je vous le donne en mille, en tablette. En tablette. Alors c'est pas mal, c'est Lenovo qui fait ça. En fait, on l'avait déjà, vous l'avez déjà présenté en janvier puisqu'il avait été dévoilé au CES de Las Vegas. La démarche est intéressante. Il faut dire quand même que ça fait un produit qui est assez lourd. Oui, 1,5 kg. C'est le premier handicap. Et puis plus cher qu'une tablette, bien sûr. Bien sûr. Alors sinon, voilà pour les ultrabooks. Il y a aussi, ça bouge pas mal du côté du bon vieux laptop, l'ordinateur portable traditionnel. Oui, on essaie de, enfin les constructeurs essaient de rajouter des petits gadgets qui vous permettent d'avoir un peu plus de confort, comme par exemple un pavé tactile qui devient de plus en plus grand, ce qui va vous permettre de mieux manipuler en fait la souris virtuelle qui est ce pavé tactile, avec même des petits gestes que vous allez pouvoir composer sur ce pavé tactile, par exemple pour slider des photos, etc. Alors c'est pas nouveau, ça existe déjà dans le monde Apple, il faut le dire, ça arrive sur PC. Certains constructeurs abandonnent même carrément les boutons, à côté des pavés tactiles, vous savez les boutons de souris, clic droit, clic gauche, c'est le cas notamment chez Sony. Voilà, des grands écrans, alors ça c'est une spécificité française, pardon. On aime bien les grands écrans, donc on a du 13, 14, 15, 16, voire même plus en matière de taille d'image. C'est vrai, alors qu'en Asie, par exemple, les consommateurs préfèrent acheter vraiment des 13, 14 pouces. En France, paraît-il, les consommateurs veulent de la grande taille et ils veulent également, ils sont très attachés à une particularité au niveau du clavier. Et oui, le clavier, le pavé numérique. C'est vrai que les Français aiment bien avoir à la fois le clavier donc azerti et puis à côté, sur le côté, un petit pavé numérique. Alors bon, c'est quoi ? C'est les comptables qui en ont besoin ? Oui, mais pas seulement, c'est aussi parce que c'est lié au fait qu'on utilise des claviers azertis et qui du coup, sinon ce serait plus difficile, pour nous, d'accéder aux chiffres. Donc c'est pratique pour les Français. Mais du coup, ça veut dire des ordis un peu plus grands. Et forcément. Voilà. Alors, toujours dans les tendances également, eh bien, comme d'habitude, vous allez voir arriver des ordis de plus en plus joyeux, de toutes les couleurs. Oui, de toutes les couleurs et puis de toutes les matières. Mais bon, là, rien de neuf sous le soleil, vous le savez. Mais voilà, regardez un petit peu. Chaque année, c'est un peu comme les collections des grands créateurs. Les couleurs à la mode et les textures à la mode aussi. Oui, et puis on note aussi comme tendance, François, un gros effort qui est fait de plus en plus en direction du son à travers des partenariats. Alors, par exemple, vous avez HP qui est un partenariat de longue date avec Beats, les casques audio, ou encore Samsung avec JBL. Et il y a même Asus qui a annoncé un partenariat avec la grande marque de Hi-Fi, Bangalufsen. Donc, ils s'y mettent tous. Mais c'est vrai que le son est un peu le parent pauvre quand même. On peut le dire en aparté de ces ordis. En général, les haut-parleurs sont de piètre qualité et le son n'est pas terrible. Alors, on termine avec deux petites choses intéressantes qui nous ont bien plu ici au MedPi. Pour commencer, bon, ça a existé, je crois, déjà, mais c'est sympa sur un PC Sony. Une prise USB qui vous permet de recharger, par exemple, votre téléphone mobile sans allumer forcément votre PC. Voilà. Évidemment, ça va vider la batterie du PC, mais ça peut dépanner. En tout cas, voilà. Même s'il est branché, ça vous permet de recharger. Ça devient un peu un chargeur, finalement, votre PC. Puis, deuxième innovation amusante qui a été présentée sur le stand Acer. C'est un ultrabook, encore une fois, qui a une petite trappe que vous ouvrez grâce à un petit bouton qui est en façade et qui laisse apparaître, vous le voyez, toute la connectique de l'ordinateur. Je trouve que c'est pas mal parce que, un, ça protège cette connectique. Voilà. Contre la poussière. Voilà, la poussière, etc. Le Nutella, parce que je sais que tu en mets partout, tout le temps. Surtout à l'arrière, oui. Donc, c'est pas mal. Et puis, donc, le mouvement de la trappe qui s'ouvre est reproduit sur l'écran. Voilà, avec la petite, on est en image vidéo. Si vous laissez une clé USB dans le système, justement, et que vous voulez refermer la trappe, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Vous avez un petit bouton rouge qui s'allume. Qui s'allume. Voilà pour ces news concernant les laptops. Mais on a encore plein de choses, vous savez quoi, vous racontez concernant ce MDP ici à Monaco. Donc, on revient demain. Absolument. Salut à tous, à demain. Sous-titrage ST' 501